Aussitôt entré en fonction, le nouveau ministre des sports veut rencontrer les dirigeants et un cadreur sportif congolais. C'est dans ce cadre que Papi Nyango a conféré ce lundi 22 mai 2017 à Kinshasa avec le gouvernant du quartier oriental, en même temps président de sa majesté Sanga Balende, au menu des échanges, les questions qui minent le sport et les sportifs congolais. On a échangé autour de l'évolution du sport dans notre pays. On peut bien être de gauche ou de droite, mais le sport unit les congolais aujourd'hui. On en a l'expérience. Il faut que la sportivité joue dans les rencontres sportives, qu'il n'y ait pas de violence et autre effet contraire au sport. Il était vraiment nécessaire que nous puissions d'une part prendre la température de l'évolution du sport dans l'espace central, dans le Grand Kassai, où il est également regardant. Et également voir comment marquer le temps par rapport aux missions qui sont nôtres aujourd'hui. Ça veut dire profiter du sport pour la promotion des valeurs de paix et traduire le valeur aménant la concorde nationale, la cohésion par les sports. Alphonse Mouikia Sanji et Papi Niangou ont aussi parlé des voies et moyens de parachever les travaux du stade Cachalabanzona. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé vraiment une oreille attentive auprès de son excellence spéciale ministre du sport pour faire évoluer ce projet et l'achever. Et donc, il nous appartient maintenant de mettre à sa disposition les soubassements nécessaires pour qu'il fasse avancer le dossier. C'est une œuvre à achever aujourd'hui parce que le Kassai seul a pris presque le poids et a fait le frais de vos œuvres qui sont déjà réalisées. Au niveau de finition, nous pensons que face à l'engagement du gouvernement sous l'égide du président de la République, Joseph Kabila, nous ne pouvons qu'être là pour accompagner et veiller à ce que, dans un plus bref délai, que la première rencontre sportive dans cette ville de Moujimaï. Cette rencontre aux allures fraternelles s'est déroulée à l'immeuble Kine Plaza à la Gombe.